Une suite de 4 accords. Depuis les années 80 au moins, cette suite fait les beaux jours des producteurs de tubes, mais aussi des chanteurs autodidactes qui cherchent à l'oreille de jolies harmonies. Pierre Dubourknecht, vous venez nous parler de cette fameuse suite de 4 accords qu'on pourrait qualifier de magique. Oui, et pourquoi aujourd'hui ? Parce que ces 4 accords ont sévi tout dernièrement avec un joli succès. Depuis janvier en effet, un titre du portoricain Luis Fonsi, composé sur ses 4 harmonies, caracole en tête de tous les charts, hit parade et top 50 du monde entier. Sa chanson s'appelle Despacito et elle prouve une fois de plus que nous sommes fabriqués, nous, pauvres publics, masse populaire, pour aimer cette suite de 4 accords. Et quand l'été approche, on aime particulièrement ça quand c'est en espagnol sur un rythme de reggaeton. Alors pour comprendre ce dont je parle, je vous propose d'écouter le refrain du titre de Luis Fonsi, donc Despacito. Voilà, juste là, on a déjà assez. La série des 4 accords, en fait, là je vais donner quelques indications musicales, après ce sera tout, je passerai à autre chose, ne vous inquiétez pas. Il s'agit donc du 6ème degré mineur, puis le 4ème qu'on appelle sous-dominante, premier c'est la fondamentale et la cinquième, dominante. Bref, on a 6, 4, 1, 5, ce sont les 4 harmonies les plus importantes d'une tonalité. Et au piano, ça donne cela. Et ces 4 accords, on les retrouve partout. Et ce qui est fou, c'est que l'année passée, par exemple, le tube de l'été était bâti non seulement sur ces 4 accords, mais sur la même langue et le même rythme. Ça s'appelait Duel El Corazon, c'était chanté par Enrique Iglesias. Et c'était pareil pour le tube de l'été 2015. Même accord, même langue, même rythme. C'était quoi ? Et en plus, même chanteur. Alors, pour rire un peu, on peut mélanger très facilement ces 3 tubes, passer de l'un à l'autre, aucun problème, comme ça vous allez mieux entendre que c'est toujours à peu près la même chose. Bon, il faut un peu changer la hauteur des chansons. Non, mais c'est pareil, oui. Bon, alors évidemment, vous allez dire, ce ne sont pas les seuls tubes des étés 2015, 2016, 2017. Il y a eu Justin Timberlake, il y a eu plein de trucs. Vous savez, la musique, aujourd'hui, c'est un peu comme les prénoms. Il y en a plusieurs à la mode en même temps. Ça peut être Kevin, Brian, tout ce que vous voulez. Donc, il y a plein de tubes en même temps. Mais ça montre bien, quand même, en écoutant ces 3 morceaux, qu'il y a une méthode pour produire les hits. Et l'une d'elles, c'est de choisir ces fameux 4 accords pour composer le morceau. 4 accords qu'on retrouve donc logiquement dans plein d'autres tubes. Par exemple, en 2002, Avril Lavigne chantait là-dessus, Complicated. Une chanson qui rappelle d'ailleurs un bout du refrain de notre Despacito, dont on parle depuis quelques minutes. Oui, oui, oui. C'est vrai. Ce sont les mêmes accords, sauf que ça va plus vite. Le changement harmonique est plus rapide chez Avril Lavigne. Alors, j'ai trouvé, pour le moment, une soixantaine de hits bâtis sur cette série de 4 accords. Alors, évidemment, il y en a des milliers, des millions. Mais j'ai pris vraiment des morceaux qui étaient de gros tubes ces dernières années. Alors, il y a par exemple Hello d'Adèle, Femmes libérées de Cookie Dingler, Africa de Toto, Daddy DJ, des grands noms, des grandes musiques. Et on l'entend. Ce qu'écoute Michel Masseret à peu près tous les soirs avant de 100 heures. Oui, vous le préférez, Michel Masseret, de tout ce que j'ai dit. Je pense à d'être Adèle. Je pense à Camadel. Alors, on peut entendre ces 4 accords. Par exemple, jouer à la guitare dans Still Loving You. Et on peut donc chanter de nombreux succès sur les accords de Despacito. Ça va nous faire plein de hits revisités à la sauce reggaeton. Il faut choisir juste ceux qui ne sont pas trop éloignés de la tonalité et surtout qui ont le même rythme, le rythme harmonique. C'est-à-dire que ça change à la même vitesse. C'est ce que j'ai fait avec, par ordre d'apparition, attention, ça va aller très vite, Grégoire, les chanteurs de Notre-Dame de Paris, Lady Gaga de Cardigans avec Zombie, vous vous souvenez de ce truc ? Oui, bien sûr. Puis Black M. Fancy ! Toi, plus moi, plus seul, plus tous ceux qui le voient, plus suite, plus seul, et tous ceux qui sont seuls, Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez. Quand on aime encore, que jamais personne s'entend, et ne rêve plus, jamais plus. Je pêne, je pêne, je pêne, je pêne, je pêne. Sur ma route, oui, il y a eu du mou, oui, de l'aventure dans le mou, oui, une vie de route, n'est-ce pas si tôt ? Ça vous plaît ? Oh là là ! Ce remix sur ces ongles. Ah le zonguier, oui, alors s'il me plaît beaucoup. Non, vous êtes forts, bien tôt. Donc ça veut dire qu'on fait une suite de quatre accords, un rythme harmonique et puis c'est le tube de l'été. Et il faut trouver les paroles, le rythme et puis après la danse qui va avec. J'écris les paroles et vous faites la musique, d'accord ? D'accord, d'accord. Et la danse, Michel ? Oui, tout est possible. Il faut la chorégraphie, Michel.